As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salatu as-salam ala ashrafil mursaleen Salut mes chers amis et vous abonner, vous aurez tout à fait bien. Aujourd'hui on a commencé par le deuxième chapitre, c'est les prokaryotes, deux modules systématiques du prokaryote. Dans ce chapitre, on a parlé sur la généralitude des prokaryotes. Les prokaryotes sont des organismes unicelulaires, sauf les cyanobactéries, c'est des organismes pluricelulaires. Les prokaryotes sont unicelulaires, mais les cyanobactéries sont pluricelulaires. Ils sont représentés par deux domaines, aux bactéries, archiobactéries. C'est les prokaryotes, les constituants les fiches importants, ribosomes, plasmides, mésozomes, capsules, parois cellulaires, membranes cellulaires, l'ADN, pôle, nucléodes, cytoplasmes et phlage. Nous avons créé les points essentiels qu'on a donné. Nous avons créé les problèmes d'économie. Si vous avez des questions, vous pouvez vous demander de vous demander de vous demander de vous demander de vous demander. Nous avons une prokaryote, une cellulaires, sauf les cyanobactéries. Le cyanobactéries, pluricelulaires, qui est une deux domaines, en bactéries, archiobactéries, les constituants agrément. Donc, nous avons une comparaison entre la cellulaires prokaryotes et la cellulaires ocariotes. Une petite comparaison entre cellules prokaryotes et cellules eukaryotes dit les caractéristiques taille, noyaux, division cellulaire, enveloppe nucléaire et rebosant. La cellule prokaryote la tête a 1 jusqu'à 2, elle est très petite mais elle a euukaryote jusqu'à 100 noyaux. Prokaryote est un nucléaire, mais la cellule eukaryote est un vrai noyau. La division, la cellule prokaryote est une division simple et normale. La cellule eukaryote est une mitose et myose. L'enveloppe nucléaire, la cellule prokaryote absent, la cellule eukaryote présente. Le rebosant, la cellule prokaryote 70s, la cellule eukaryote 80s. C'est une comparaison dans celle. Bon, il y a qui est une grande tableau. Pour nous, le comble chicoïaque quand même. Mais un autre qui cela réalise est essentielle, les interrofures, les interrofures, les interrofures, les interrofures, les interrofures, mais bon, la forme ta la cellule C'est bien détaillé, mais c'est l'essentiel de l'exemple de la page de Facebook. Le lien est en description. Bon, comme le, la bacturée forment un groupe hétérogène d'organisation unicellulaire, relative simple et de petite taille 1 jusqu'à 10 micromillimètres. Elle présente une forme variable qu'on fait par leur paroi. C'est un groupe hétérogène, unicellulaire, simple, petite taille, où elle présente une forme variable qu'on fait par leur paroi. Il y a 8 formes importantes dans la cellule bactérie. C'est arrondé ou coccy, formes sphériques, j'�grie, taillerie, rallongeés ou bacilles, batonni. Au début d'où cocobacilles, forme intermédiaire entre coquilles, j'y ai dit, here, here, here. Vibré, j'ai dit comme le vibre. Spiraleux, certains sont rigides, spiraleux, et d'autres sont flexibles, qui est l'écoute solide, qui est l'écoute filamenteuse, ce sera franchement comme les moisissures filaments, tout de suite, comme les filaments puis d'encul, allongement dans l'extrême ici, c'est comme le bâton allongé, mais l'extrême ici, c'est le bâton 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 la dernière fois, c'est le bâton c'est le bâton c'est le bâton poururer la formation au niveau de l'oeil c'est le bâton c'est à la même chose c'est le bâton c'est le bâton c'est le bâton c'est en vient avec les coughing c'est le bâton comme le stryptococci ou le stryptobassu on nama par le groupe ou en titrade on nama en grab de gheza on nama en grab de gheza on nama on nama je pense que les cellules prokaryotes la bactérie on nama en grab de gheza la cellule prokaryote il y a organismes unicillulaires maada il y a deux domaines eobactérie, archibactérie et domaines constituant importants la comparaison entre la cellule prokaryote et le eukaryote la bactérie On a fait un groupe hétérogène, une cellulaire, une petite taille ou une forme variée qu'on fait par leur paroi. On a huit formes, les associations de taille, qui sont par deux, en chanette, en nama, en titrat de la part 4 et en graphe de raisin. Donc on a interdit les archiobactéries. Les archiobactéries, c'est des micro-organismes, une cellulaire procériote, la taille 0,1 jusqu'à 15 micromillimètres. Le plus petit archi, c'est nanorachium, 400 micromillimètres. Le plus grand, c'est allocadarium, 40 jusqu'à 100. Nombre sont ceux qui sont oubliés de faire la présence d'une, plusieurs flagelles. Donc on n'a pas d'éliminer les flagelles, les archiobactéries. Ils sont souvent associés en filaments, agrégats ou réson rétriculiers. Donc on n'a pas d'éliminer les archiobactéries ou réson rétriculiers. Parfois, les archiobactéries, généralement, connaissent semblables. La forme est une forme bien spécialisée ou bien organisée. Il n'est qu'une forme très bonne. Mais les bactéries, une forme inhabituelle. Il n'est qu'une forme mohdadade. Exemple, plate, écarré ou rectangulaire ou sous forme de coquilles, très irréguliers et parfois en forme de disque. Il n'est qu'une forme de coquilles, mais il n'est qu'une forme de coquilles, très importante pour les bactéries. Parfois, la reproduction, les archiobactéries ont une seule reproduction de ce qu'on a succuyé. Il y a deux méthodes de division par fusion binaire ou fragmentation des moatins de bourgements tabara. C'est-à-dire la reproduction des archiobactéries. Parfois, les archiobactéries, nous avons apprécié que la reproduction de ce qu'on a succuyé ou as succuyé, nous avons apprécié la reproduction de ce qu'on a succuyé. Nous avons apprécié que la reproduction de ce qu'on a succuyé, c'est-à-dire l'énergie. Les archiobactéries ont une grande variété de l'énergie que plus les eukaryotes. Nous avons apprécié que les eukaryotes sont composés organiques comme les sucres, l'ammoniaque, les ions métaboliques et même d'hydrogènes gazeux comme l'utrimon ou encore la lumière solaire comme source d'énergie. Nous avons apprécié que les variétés de source d'énergie, l'ammoniaque, les archiobactéries. Nous avons apprécié que le paroi des archiobactéries est du pourvu de peptidoglycans mais peut être composé de pseudomonia, polysaccharides ou des glycopes protéines et d'autres protéines. Les paroi des archiobactéries sont en général des petits ovicaux qui sont composés de pseudomoniaque, mais qui sont composés de pseudomoniaque, polysaccharides, etc. Mais aussi, les eukaryotes sont composés de pseudomoniaque. Nous avons apprécié que le membrane cytoplasmique dans les archiobactéries aient les lipides qui ont la forme de monocouïde, mais dans les bactéries, les lipides qui ont une forme de couche, c'est-à-dire une construction d'estel ou de glycérol. D'accord ? Ils sont doublés. Donc, nous avons apprécié le matériel génétique. Le matériel génétique dans les archiobactéries sont similières bactéries pour de nombreux triades essentiels en relation avec la taille génomique, la coiffusion des supplémentations d'Arienne R16S et 23S et d'autres aspects de rapprochant cependant davantage des eukaryotes. Donc, la coiffusion des archiobactéries aient une coiffusion de la taille génétique dans les archiobactéries. Bon, c'est la comparaison qui nous avons entre les archiobactéries et les archiobactéries. Je vais vous confierre les points essentiels dans les archiobactéries. Mais je ne vais vous détailler plus en plus en plus. Donc, vous avez apprécié pour la connaissance des archiobactéries, mais vous avez apprécié la connaissance des archiobactéries, mais vous êtes apprécié pour les archiobactéries. J'espère que vous avez des points essentiels. Et vous avez un avis sur les archiobactéries. Vous avez apprécié pour les archiobactéries. Je vous remercie de cette vidéo, je vous remercie de la vidéo et je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous remercie de la vidéo.